Une très bonne préparation avec deux matchs très importants, surtout contre une équipe qui est déjà prête à TP Mazambé, aujourd'hui contre une équipe saoudienne. Comment vont clés plutôt l'effectif du club africain avec ces deux matchs-là ? Sur le premier match, je pense qu'il y a eu des choses vraiment intéressantes. Là, sur le second, je pense que la première mi-temps a été un petit peu difficile parce qu'on était trop loin de l'adversaire, donc il fallait être plus proche pour le marquage, pour les empêcher de jouer, on les a trop laissés jouer. Par contre, la deuxième mi-temps a été vraiment intéressante. On a défendu en avançant, donc forcément on s'est créé beaucoup plus d'occasion. Mais sur l'ensemble des deux matchs, moi je suis satisfait, tout n'est pas parfait, mais on travaille pour que ça s'améliore. Oui, 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 il y en a même un peu plus que ça. Mais oui, parce que pour moi c'est important de voir l'ensemble de l'effectif, faire une revue d'effectifs. Et puis à partir de samedi, je pense que déjà samedi, on s'orientera vers moins de changements pour le troisième match. En attendant le stage de Portugal qui est très important avant le début du championnat. C'est ça, c'est le deuxième stage, donc on doit aller en progressant. On aura deux matchs là-bas, voire même un troisième pour ceux qui n'auront pas joué la veille. Donc voilà, il faut qu'on améliore tous les points de détail qui n'ont pas été. Par exemple ce soir, être plus près du marquage, jouer un petit peu plus vite vers l'avant. Ça, ce sont des thèmes importants pour nous. Merci.